Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'expatriation, vous êtes déjà nombreux. Ce nouveau rendez-vous de l'expatriation, je suis ravie car du coup on va pouvoir parler du volontariat international et on a avec nous la chance d'avoir trois personnes d'UbiFrance. Marie-Laure Rimodo qui est donc chef de service CiviWeb. Bonjour. Marie-Laure, bonjour. Ensuite nous avons aussi Charles. Donc Marie-Laure et Charles pour information sont en direct de Marseille. Il fait beau à Marseille ? Très beau. Donc Charles est chargé de recrutement VIE et il pourra aussi témoigner de son expérience puisqu'en fait il a effectué un VIE en Autriche pendant deux ans. Et on va attendre qu'il se connecte mais il y a aussi Julien qui n'a pas encore animé sa webcam mais qui est là, qui interviendra, il est chargé de développement du VIE aux États-Unis. Je vais en fait laisser la parole à Marie-Laure et à Charles qui vont donc vous présenter le VIE, vous donner un petit peu quels sont les profils recherchés, les secteurs, toutes les statistiques. Et puis ensuite la parole sera à vous, vous pourrez donc interagir avec nous en direct. Le mieux étant en fait d'interagir par webcam mais sinon vous pouvez très bien d'ailleurs réagir aux propos qui seront dits dans la zone de tchat, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à profiter de la zone de tchat dont vous présentez. Marie-Laure, je vais vous laisser la parole. C'est vous qui commencez Marie-Laure ? Oui, j'ai juste de faire une brève introduction. Donc, merci à Florence et à l'Expatie United de nous offrir cette tribune. Donc, merci à l'Expatie United de nous donner cette tribune pour répondre à vos questions parce que c'est ça l'objectif concernant aussi bien les VIE que les VIEA. Bienvenue à tous à la conférence. Donc, quelques éléments pour rappeler l'importance du phénomène VIEU-VIEA depuis ces dix dernières années puisqu'on a fêté l'an dernier les dix ans du VIEU. Aujourd'hui, c'est une communauté active de 36 000 membres qui sont revenus en France ou restés à l'étranger après leur période de VI. J'ai rappelé en quelques mots ce qu'est le VIEU et ensuite, on vous donnera quelques chiffres pour mieux vous présenter la formule. Voilà. Donc, le volontariat international en entreprise ou en administration, c'est la possibilité pour un jeune âgé de 18 à 28 ans, dans les faits, on peut partir jusqu'à son 29e anniversaire, d'effectuer une mission professionnelle à l'étranger de 6 à 24 mois pour le compte d'une entreprise française ou d'une administration française. Donc, ça, c'est le principe de base. Ensuite, selon les différents pays, il va y avoir des adaptations en fonction des exigences du pays d'accueil. Donc, globalement, c'est un contrat public et un contrat protecteur pour le jeune qui bénéficie, qui se fait effectuer dans un cadre législatif spécifique. Ça veut dire que, par exemple, pour être éligible au VIEU ou au VIA, il n'y a pas de condition de diplôme. Il y a simplement une condition d'âge que j'ai précisé tout à l'heure, une condition de nationalité, puisque le dispositif est ouvert aux ressortissants de l'UE. Et ensuite, il faut avoir aussi effectué les obligations du service national de son pays d'origine pour pouvoir s'inscrire sur le CV web, on vous en parlera tout à l'heure, qui est le site de référence du VIEU. Voilà, en gros, pour les éléments de conditions générales du VIEU. Et je vais laisser la parole à Charles pour vous donner quelques éléments sur les chiffres clés du VIEU et du VIA aujourd'hui. Bonjour à tous. On va vous donner un peu les grandes lignes du VIEU, les chiffres clés. Alors, le nombre de missions en cours actuellement, actuellement dans le monde entier, il y a 7227 VIEU en poste pour le compte de 1721 entreprises. Ça, ça concerne les VIEU. Concernant les VIA, il y en a 1300 en activité, soit pour le compte du ministère des Affaires étrangères et européennes, pour UBI France ou pour les services économiques. Les VIEU sont présents dans 132 pays au total, avec une prédominance pour l'Europe occidentale, où il y a 40% des VIEU se trouvent en Europe occidentale, suivi de l'Asie à 21%, et l'Amérique du Nord à hauteur de 12%. Donc, ce classement se répercute un peu sur le classement des pays, avec en première position en tant que pays d'affectation l'Allemagne, suivi de la Chine. Hong Kong inclut le Royaume-Uni, les États-Unis et la Belgique. En Allemagne, vous pouvez lire par exemple qu'en ce moment, actuellement, à la date sur le mois d'avril 2012, il y avait 727 VIEU présents en Allemagne, pour le compte de 234 sociétés, 704 VIEU en Chine et à Hong Kong, pour le compte de 328 sociétés, etc., etc., pour le classement des 10 pays que vous avez à l'écran. Concernant la répartition sectorielle des missions VIEU, toujours en date d'avril 2012, on marche par mois, vous voyez les différents secteurs qui recrutent le plus de VIEU. Donc, vous avez la banque, en première position, qui recrute 1102 VIEU, avec 20 sociétés, puis ensuite le secteur de l'automobile, fabrication de véhicules, les grands consulteurs automobiles que je ne citerai pas, mais que vous connaissez tous, suivi ensuite du troisième secteur des services. On remarque que, en fait, les entreprises utilisatrices du VIEU sont à 60% des PME, mais ces PME-là ne recrutent en fait qu'un tiers des VIEU. Parce que quand une banque recrute des VIEU, ça se compte par centaines, alors que quand une PME fait appel à un VIEU, ça se compte par dizaines, voire moins de dix la plupart du temps. Donc, ceci s'explique par cela. On était tout pour la présentation. On peut continuer sur les profils recherchés par les entreprises. Alors, il n'y a pas vraiment de profils parfaits ni spécifiques pour être recrutés en VIEU. Par contre, dans les faits, par exemple, les candidats inscrits sur le CV Web sont à hauteur de 76% des BAC plus 5 et plus. Si on ajoute à cela les BAC plus 3 et 4, on arrive à 95%, ce qui est assez important. Et dans les faits également, les entreprises, en fait, quand elles recrutent un VIEU, c'est à hauteur de 90% sont des BAC plus 5 et plus également. Donc, on va dire qu'il y a une certaine préférence. Le recrutement touche surtout les BAC plus 5 et plus. Donc, ces entreprises cherchent particulièrement des candidats qui ont déjà une expérience au préalable à l'étranger, si possible dans le pays qui est concerné, pour l'envoi du VIEU. Ces entreprises demandent des compétences linguistiques, donc l'anglais, bien sûr, plus une troisième langue, voire une quatrième langue en fonction du pays, si c'est l'Allemagne, si c'est le Brésil, si c'est d'autres pays qui nécessitent la langue locale. Et ensuite, des éléments de savoir-être qui, eux, bien sûr, sont testés lors d'entretiens en face-à-face ou téléphonique avec l'entreprise. Pour postuler un VIEU, Marie-Laure l'a déjà mentionné tout à l'heure, il y a le site, le site phare qui s'appelle le cvweb.com. Je pense que tous les candidats présents, tous les étudiants ou jeunes diplômés présents sur le chat connaissent ce site web. Donc, il suffit de s'inscrire, d'avoir son propre compte et ensuite de pouvoir chercher des offres VIEU, soit par destination, soit par contenu de poste, afin de pouvoir y postuler. N'hésitez pas à faire des alertes, un mail, en fonction de vos affinités, de ce que vous recherchez comme poste, afin d'être au courant de toutes les offres qui peuvent sortir. N'hésitez pas à aller également sur le site des entreprises, puisque, en fait, il n'y a pas, il ne s'est pas forcé, en fait, qu'il y ait toutes les offres VIEU sur le cvweb. Les entreprises peuvent gérer eux-mêmes aussi le recrutement de leurs VIEU, notamment beaucoup de grands comptes. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site directement des entreprises pour pouvoir postuler à un VIEU. N'hésitez pas également à garder contact et à vous enseigner auprès des entreprises où vous avez déjà effectué un stage ou un CDD ou autre, pour leur demander s'ils sont à la recherche de VIEU ou non, puisque vous avez déjà les contacts au sein de ces entreprises. Si on peut vous donner un conseil, lorsque vous postulez à un VIEU, préparez bien votre CV et votre lettre de motivation, personnalisez-les. N'envoyez pas votre CV et le même CV et la même lettre de motivation à tous les postes auxquels vous postulez, puisque nous, on le remarque très vite, en fait, on a accès à tous les offres de postes auxquels vous avez postulé. Donc, faites bien attention à ça et multipliez tout simplement les canaux de sourcing, les canaux de recherche pour trouver un VIEU. Après, sachez, comme on l'a vu sur les slides, qu'il y a des pays qui recrutent beaucoup de VIEU, enfin, où se trouvent beaucoup de VIEU, notamment l'Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni, la Belgique, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc après, si vous cherchez un VIEU dans un pays en particulier comme l'Australie ou autre, c'est très difficile. Un, premièrement, parce que l'Australie n'est pas le premier partenaire commercial de la France. Donc, il y a peu d'offres sur ce territoire. Et ne vous limitez pas à un seul pays et considérez le VIEU comme un peu un tremplin, un accélérateur de carrière et un poste d'un an à deux ans qui vous donnera ensuite accès à des responsabilités commerciales ou autres à un niveau international. Donc, vous serez certainement amené à bouger dans un autre pays au fil de votre carrière sans forcément que ce soit votre pays de rêve le premier. En termes de plus-value pour le VIEU, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, pendant le VIEU, il faut savoir que les indemnités mensuelles sont variables. Ça dépend. En fait, l'indemnité mensuelle d'un VIEU est composée de deux parties. Il y a une partie fixe qui s'élève à environ 690 euros, plus une indemnité géographique qui s'ajoute à cela. Donc, elle est variable en fonction du pays, en fonction de la distance, en fonction de la situation politique et économique également du pays. Donc, les indemnités varient de 1200 euros à 3500 euros et ces indemnités sont non imposables. Vous avez droit également à une couverture sociale. Le temps que vous passez en VIEU est pris en compte, notamment, également pour votre retraite. Vous avez le voyage et le retour qui est compris et qui vous est payé. Donc, ce n'est pas vos propres frais. Vous avez également droit à 150 kg de bagages. Et les frais de visa sont également assurés. Durant le VIEU, vous avez 2,5 jours de congés par mois travaillé. Et vous êtes en fait sous le VIEU. On peut appeler ça un contrat public qui est assez protecteur, et surtout dans certains pays où se trouvent certains VIEU. C'est assez rassurant d'être sous ce genre de contrat. Profitez de votre VIEU, tout simplement, puisque l'expatriation est toujours une expérience assez riche, en termes professionnels et personnels. Et considérez ce VIEU, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un accélérateur de carrière. Puisque, suite au retour, après le VIEU, post-VIEU, le taux d'emploi des VIEU est de 88%. Pas forcément dans l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre VIEU, mais dans une autre, puisque cette expérience est très bien, est à valoriser au maximum. Que dire de plus ? On peut parler des différents salaires ? Florence, vous oubliez qu'on parle également des salaires. En fonction, donner quelques exemples de salaires en fonction des pays. La grille d'indemnité, elle est basée sur un barème que fournit le MAE. Et donc, comme l'a dit Charles, elle varie entre 1 200 et 3 300 euros. Ce qu'il faut savoir, l'intérêt, l'indemnité VIEU et VIA est nette d'impôt. Elle n'est pas négociable par l'entreprise. La seule chose que vous pouvez négocier, c'est une prise en charge du logement. Alors, ça fait partie de la politique de certaines entreprises. Certaines autres entreprises ont une politique différente selon le pays d'affectation. Et donc, si l'entreprise prend en charge le logement, il y a un abattement de 20% sur la deuxième partie de l'indemnité, c'est-à-dire l'indemnité géographique. Alors, si vous avez besoin d'informations plus précises sur les indemnités, sachez que les barèmes, aussi bien VIEU et VIA, car ils sont légèrement différents, sont en ligne sur le site civiweb.com. Voilà. Les principales clés, l'idée est plutôt aussi de réagir face à certaines questions. Pour résumer le message, le VIEU, c'est un dispositif qui est en croissance depuis 10 ans, qui est la raison de cette croissance continue. C'est à la fois les entreprises et les personnes, c'est-à-dire les jeunes qui effectuent ces missions, ont trouvé dans cette formule, voilà, une formule gagnante-gagnante, pour reprendre les arguments qui sont souvent donnés par les entreprises. Mais il y a beaucoup de monde qui souhaite s'expatrier sous cette façon-là. Donc, l'idée dans vos différentes candidatures, c'est vraiment de vous différencier. Alors, soit vous maîtrisez une langue rare et ça va être plus facile d'aller dans certains pays, soit vous avez un profil, on va dire, un peu plus classique, on va dire type école de commerce qui parle anglais couramment. Et à ce moment-là, il va falloir vous différencier dans la façon dont vous allez postuler. Et le message que nous souhaitons faire passer, c'est le message de la proactivité. C'est une clé à l'international, mais dans les candidatures, c'est ce qui va compter. Et ensuite, dans l'entretien, une fois que vous avez obtenu un entretien, c'est votre motivation et votre savoir-être qui vont faire la différence. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Comme je vous le disais en introduction, l'idée maintenant, c'est qu'on interagisse avec l'ensemble des participants. Vous êtes près de deux ans à être présents. Donc, n'hésitez pas soit à allumer votre webcam, sinon n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat. Alors, il y avait Carole RW, je suis expatriée à Jersey City aux États-Unis et je souhaite concrétiser un VIO commercial avec mon ancien employeur qui est une PME basée à Paris. Est-ce que cela est possible si je suis déjà sur place ? Alors, tout dépend pour les États-Unis. Alors, c'est dommage que Julien ne soit pas encore connecté. Pour les États-Unis, il y a des conditions d'éligibilité spécifiques. C'est-à-dire, pour pouvoir faire un VIO, il faut obtenir un J1 intern ou un J1 trainee. Les conditions sont expliquées sur notre site. Donc, cela va dépendre du statut qu'a la jeune femme déjà là-bas. S'il y a déjà eu un J1, en fonction des différentes catégories, il peut y avoir un délai 40. De même, si son dernier diplôme, ou si elle est étudiante dans une université américaine et qu'elle va en être diplômée, cela peut intervenir sur les conditions d'éligibilité. Donc, dans un premier temps, ce que je lui conseille de faire… Elle répond, elle dit qu'elle a un L2. Elle a un visa L2. Donc, après, voilà, on a une série de visa spécifique, mais le plus simple, c'est de se rapprocher de la fac, de la Chambre de commerce franco-américaine, qui, elle, délivre les visas pour le compte du Bifrance et qui va analyser son dossier, à la fois en fonction du projet de l'entreprise et de la mission qui va être confiée, et de son CV. Voilà. Donc, pour les conditions d'éligibilité dans certains pays, c'est le cas de la Chine, c'est le cas des États-Unis, on va, nous, en tant qu'Ubifrance, on va devoir respecter les conditions que nous donne la législation de l'immigration locale. Donc, par exemple, pour la Chine, pour donner un autre exemple, pour obtenir un visa Z, on nous demande que les candidats aient un diplôme Bac plus 3 ou 4, un minimum, et deux ans d'expérience post-diplôme. Voilà. Là, c'est des conditions spécifiques d'éligibilité pour les États-Unis et pour la Chine. D'accord. Très bien. Je crois que ça répond à la question de Carole. J'avais une question d'Audrey. Y a-t-il d'autres moteurs de recherche pour les VIE ? D'autres sites, peut-être ? Y a-t-il d'autres moteurs de recherche pour les VIE, du genre cadre export ? Parce que si on doit se faire tous les sites des entreprises, on n'a pas fini. D'accord. Donc, effectivement, les grandes entreprises ont deux façons de diffuser. Soit elles le diffusent systématiquement sur le CVWeb, c'est une partie d'entre elles. Soit elles le diffusent d'abord sur leur site emploi et elles le diffusent, elles diffusent l'annonce sur le CVWeb quand elles n'ont pas trouvé dans leur vivier interne. Il y a ces deux pratiques. Donc, j'ai vu un peu dans la question du tchat, effectivement, ce n'est pas une obligation pour l'entreprise de publier sur le CVWeb. Mais ça reste quand même le site où il y a le plus d'offres. Sachez que les entreprises qui diffusent les offres sur le CVWeb sont des entreprises qui sont déjà agréées, donc déjà clientes du dispositif, et qui ne payent pas pour la diffusion, contrairement à d'autres sites. Donc, autant la PME va diffuser de façon systématique sur le CVWeb, les offres de VIA sont diffusées en intégralité et systématiquement sur le CVWeb, mais pas ceux des grandes entreprises, donc qui veulent aussi capter des gens qui sont allés spécifiquement se renseigner sur leur propre site emploi. Voilà. Donc, après, il n'y a pas aujourd'hui, je pense qu'il y a de méga moteur sur les offres VIE ou VIA. D'accord. Alors, il y avait aussi Audrey qui demandait quelle était la moyenne d'âge des VIE et la moyenne d'année d'expérience. Dans notre base de données, en fait, la plupart des VIE, des jeunes diplômés qui cherchent un VIE et qui partent ont en moyenne, je pense, entre 23 et 25 ans. Oui, l'âge moyen de départ, c'est 25 ans. Après, il y a également des candidats au VIE qui sont plus âgés, qui approchent 27-28 ans et qui ont déjà une expérience du coup professionnelle un peu plus conséquente derrière eux. Mais ça reste quand même une minorité. Je me sens avoir vu passer des questions sur ce qui était cotisation, chômage, est-ce qu'on cotise en fait pour le chômage, la retraite ? Je me sens que c'était ce genre de questions qui sont passées. Alors, le VIE, le contrat VIE est exempté de charges aussi bien pour l'entreprise que pour les jeunes. Donc, il n'y a pas de cotisation au régime de l'assurance chômage. Donc, soit la personne avait des droits avant et elle peut, selon certaines conditions, les conserver. En ce qui concerne la sécurité sociale, pendant la période où la personne est VIE, elle n'est pas sous le régime de la sécurité sociale, mais d'un régime privé. À son retour, le texte prévoit cependant qu'il y a une couverture sociale au retour. Pour la retraite, il n'y a pas de cotisation retraite. Cependant, au retour, la durée du VIE, un an, deux ans maximum, est comptabilisée dans le nombre de trimestres. Donc, c'est comptabilisé au titre de la durée, mais pas au titre des cotisations. Très bien. Il y a des questions, quelques questions qu'on voit défiler, notamment sur les recherches, sur obtenir des listes d'entreprises, sur comment postuler. Donc, déjà, vous pouvez identifier quelles sont les entreprises qui recrutent, notamment sur CVWeb, parce qu'il y a un historique des offres. Donc, les grands groupes, vous pouvez aussi vous créer des alertes, ce que disait Charles tout à l'heure, via les espaces personnels. Et vous rapprochez des communautés d'affaires françaises à l'étranger pour savoir quelles sont les entreprises qui sont présentes. Il y avait aussi une question liée à l'achat de listes. Donc, effectivement, certaines, Ubifrance et son réseau publient des listes d'entreprises françaises, de filiales françaises présentes à l'étranger. Ce sont effectivement des documents qui sont payants. Les chambres de commerce franco et CCIF publient aussi des listes. Je ne sais pas quels sont leurs moyens d'accès. Donc, c'est une façon de connaître quelles sont les entreprises implantées. Il y avait aussi une question liée à l'hébergement professionnel. Donc, il existe le portage, en fait. Donc, pour les entreprises qui n'ont pas d'entité sur place, soit par le biais de CCI à l'international, soit par le biais d'Ubifrance, soit par le biais de grandes entreprises, ces entreprises vont pouvoir bénéficier d'un hébergement professionnel pour le VI. Parce que c'est ce qui caractérise aussi le VI, c'est que l'entreprise doit proposer aux jeunes un hébergement professionnel, soit au sein de sa filiale, soit au sein d'un de ses clients, soit au sein d'un de ses fournisseurs, par exemple, ou via une société de tiers. Et c'est ce qu'on appelle le portage. J'avais une question de Simon. « Je vais bientôt partir en VIE et je dois effectuer une journée à Paris au sein du Bifrance dans les 3 à 4 jours précédents mon départ. En quoi va consister cette journée ? » Donc, la journée d'intégration, c'est la première étape avant de prendre l'avion. On réunit, en fait, les VIE en deux groupes, ceux qui partent en Europe et ceux qui partent hors Europe, pour à la fois leur présenter leurs droits et leurs obligations en tant que VIE. Il y a à la fois, dans cette demi-journée, une présentation du dispositif. Il y a une intervention de l'organisme qui couvre socialement les VIE pendant leur vie, justement. Il y a également une présentation de la DCRI, qui est l'ancienne DST, pour informer les jeunes qui partent, notamment sur certaines destinations, et les sensibiliser sur le risque d'espionnage industriel. Parce qu'en tant que Français partant à l'étranger, ils peuvent aussi être l'objet d'intérêts, pas forcément désintéressés, justement. Voilà. Donc, c'est une demi-journée. Alors, ce qui est juste pour la personne qui part, des étiquettes sont distribuées aux jeunes selon les différents pays d'affectation. Et ça permet aussi un premier contact avant le départ. Et souvent, certains d'entre eux partent le week-end suivant directement dans leur pays d'affectation. Voilà pour cette fameuse journée d'affectation, qui est une étape obligatoire quand le VIE part à l'étranger. Très bien. J'avais une autre question de Carole. Peut-on demander un VIE si on n'est pas français ? Alors, Charles, tu veux... Le programme du VIE est accessible aux candidats européens. Donc, la nationalité française n'est pas obligatoire. Par contre, si une offre VIE est postée pour le territoire allemand, il n'est pas possible ou difficilement possible d'y envoyer un candidat de nationalité allemande. En fait, ce candidat ne bénéficiera pas de l'indemnité géographique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui constitue deux tiers de l'indemnité mensuelle du VIE. Donc, c'est plus très intéressant pour ce candidat s'il part en VIE dans son propre pays. Très bien. Alors, il y a une question concernant... Je lis une question de Bilal Ben qui dit « Certaines entreprises exigent une expérience de 3-4 ans dans un domaine précis. L'objet du VIE n'est-il pas détourné ? » Donc, ce qui définit le VIE, ce n'est pas forcément la nature de la mission de départ. Il y a des conditions d'âge. Le VIE est ouvert de 18 à 28 ans, jusqu'au 29e anniversaire. Donc, c'est vrai que les entreprises ont le choix. Pour certaines missions, elles vont se prononcer sur des profils avec expérience préalable. C'est même une exigence dans certains pays comme la Chine. Donc, c'est plutôt le fait du choix dont disposent les entreprises aujourd'hui. Parce qu'elles vont avoir des candidats qui n'hésitent pas à démissionner aujourd'hui d'un CDI pour pouvoir effectuer cette expérience à l'international parce que c'est le moment de le faire pour les jeunes. Donc, effectivement, si vous sortez, si vous êtes juste jeune diplômé, vous allez être en concurrence avec des personnes qui ont déjà une expérience. Alors, sur certains domaines d'activité, je pense notamment à l'informatique, l'actuariat ou des profils d'ingénierie sur lesquels certains candidats ont le choix des offres. Donc, là, on va pouvoir partir dès qu'on est jeune diplômé. Après, sur des métiers commerciaux et notamment dans certains pays, on va demander une expérience professionnelle préalable. Mais ça, c'est les entreprises qui définissent eux-mêmes leurs critères de sélection. Voilà. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de me donner l'occasion de pouvoir faire mon petit retour d'expérience. Je suis en recherche d'un VIE. J'ai à la fois, je suis diplômée donc en bas plus 5 et j'ai déjà une expérience de 3 ans sur l'international. Je me suis lancée dans une recherche de VIE dans le cadre d'une recherche concernée d'entreprises. Et c'est vrai que j'ai envoyé pour l'instant à peu près 150 candidatures. J'habite à Bucarest, donc ici, à la Roumanie, sur les entreprises françaises. Aucun retour positif, donc je voudrais avoir des conseils et si vous avez des conseils à vous donner par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de rechercheurs de VIE qui sont dans le même cas que moi. Est-ce que vous avez postulé directement en Roumanie ou est-ce que vous avez postulé auprès des entreprises françaises en France ? Là, je suis à Bucarest, donc j'ai postulé directement à Bucarest. Actuellement, je suis en train de postuler actuellement à Bucarest, oui. D'accord. Est-ce que vous, je crois que vous avez envoyé 150 candidatures, est-ce que vous avez appelé et relancé ou est-ce que vous êtes contenté d'envoyer une candidature ? En fait, j'ai envoyé une candidature en début de mois et j'ai relancé dès la semaine dernière via e-mail. Pas encore par téléphone, ce serait une troisième étape par téléphone. D'abord, j'ai relancé par e-mail. Alors, effectivement, c'est le principe, parce que des fois, on a des candidats qui nous disent, moi, j'ai envoyé 200 lettres, je n'ai reçu aucune réponse, mais il vaut mieux envoyer 10 lettres ciblées et 10 candidatures que l'on suit. Après, vous avez un pays. Donc, il y a des événements qui sont liés à la communauté française, voilà, auxquels vous pouvez accéder assez facilement. Et vous pouvez là rencontrer aussi des chefs d'entreprise à l'occasion de ces événements-là. Donc, il faut savoir que souvent, la filiale ne prend pas la décision toute seule, puisque l'entreprise qui contractualise au niveau du VIE, c'est l'entreprise en France. C'est le siège social. Donc, au-delà de ces candidatures spontanées, il faut aussi repérer quelles sont les différentes offres, voilà, en ligne sur le CVWeb ou l'historique de ces offres, peut-être, qui va vous permettre d'identifier les noms des recruteurs. Et il y a aussi une approche à avoir via les réseaux sociaux et la communauté franco-roumaine, puisque c'est la Roumanie qui vous intéresse. Sur des métiers à vocation, on va dire, commerciales, cette attitude proactive de construire ce projet, c'est effectivement une entreprise, une initiative qui peut bien fonctionner. Il y a aussi les entreprises avec lesquelles vous avez été en contact par le passé. Je ne sais pas, peut-être que si vous étiez dans le commerce international, vous avez fait un stage au sein de différentes entreprises. Et là aussi, une fois que vous avez porté le projet en, comment ? En prenant les arguments qu'Ubifrance propose aux entreprises sur le site ubifrance.fr, reprendre à votre compte ces arguments pour aller convaincre les chefs d'entreprise. Et ce qu'on observe, notamment chez les entreprises grands comptes, c'est qu'ils vont aussi favoriser les parcours internes, c'est-à-dire apprentissage, stagiaire, donc proposer du payeux, quelque part, en récompense, mais auprès des stagiaires et des apprentis qui ont été particulièrement performants. Et c'est vrai que vous adressez à des entreprises que vous connaissez déjà, ça vous permet aussi de disposer d'une bonne référence interne et quelque part arriver avant que l'annonce ne soit publiée. Ça a répondu à votre question, Mohamed ? Oui. Bon, très bien. Merci. J'avais une question de Marie-Lou. Quel est le temps de recherche, à peu près, en moyenne, avant de trouver un VIE ? Bon, alors, généralement, ce qu'on préconise, c'est de s'y prendre six mois avant sa disponibilité, le temps de construire sa recherche de façon efficace. Après, tout dépend. Donc, si vous parlez allemand couramment, vous pouvez trouver un VIE et que vous êtes ouverte des métiers commerciaux, vous pouvez récrocher une mission en un mois, parce que sur l'Allemagne, on recherche régulièrement des candidats, voilà, soit de background d'ingénieur, soit de background d'école de commerce. C'est un pays sur lequel on est sur des profils un peu pénurriques, soit parce que les gens ne souhaitent pas postuler dans ce pays, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas ou pas bien la langue. Donc, voilà, si vous parlez une langue rare, ça peut être aussi le cas. Votre recherche peut aboutir très, très vite. Vous parlez polonais, russe, couramment, on a des opportunités. Par contre, si vous parlez anglais et que vous voulez faire du marketing stratégique, vous pouvez chercher très longtemps, parce que ces postes sont rares. Donc, c'est plus l'adéquation du profil par rapport à la demande du marché qui va déterminer le temps de recherche que, voilà, on ne peut pas vous donner un chiffre comme ça, de but en blanc, ça serait erroné. Bien sûr. Je vais rebondir, en fait, parce que j'ai eu une question aussi de Guillaume, qui explique un petit peu, lui, son expérience. Il dit, en fait, qu'il a 25 ans, qu'il a un bac de 5, il est de l'école de commerce du SC Toulouse. Il recherche un VIE à New York depuis cinq mois. En fait, sa question est de savoir, est-ce que je dois continuer à chercher ou alors je dois changer, plutôt changer de destination, parce qu'il a l'impression que chaque offre reçoit, on dit, 750 offres. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs ? Combien d'offres pour une demande ? Et est-ce que lui, en effet, il doit changer de destination du coup ? Alors, les États-Unis, ça reste un des premiers pays d'affectation. Donc, voilà, statistiquement, on a plus de chances de trouver les États-Unis qu'au Pérou. Il y a eu une question sur le Pérou tout à l'heure. Par contre, une offre aux États-Unis génère énormément de candidatures. On va dire que pour les offres que notre service gère, parce qu'on a un service aussi d'appui au recrutement, donc on va laisser une offre, on va dire, 3-4 jours et on va avoir 150 candidatures. Donc, d'où l'intérêt pour les offres aux États-Unis de se créer une alerte et d'être parmi les premiers à répondre. Donc, si son projet, c'est vraiment d'aller aux États-Unis, le VIE peut être effectivement un bon moyen. Je vais laisser la parole à Julien, parce qu'il vient de nous rejoindre. Et lui a décroché son VIE, en l'occurrence VIA, aux États-Unis, puisqu'il est pour une France basée à la chambre franco-américaine de New York. Donc, Julien, je te laisse la parole pour témoigner de la recherche sur le VIE aux États-Unis, en fait. Le but de mon intervention, c'était de prendre du VIE aux États-Unis, qu'il y a pas mal de paix, notamment sur les questions visables pour faire un VIE aux États-Unis. Alors, on en a peut-être déjà parlé, je m'explique si c'était le cas, et arrêtez-moi, parce que je n'ai pas suivi trop le début de la conférence. Donc, oui, il y a, pour faire un VIE aux États-Unis, un visa de G1, qui est un visa assez contraignant, aussi bien du côté, surtout du côté de l'entreprise d'accueil, mais aussi du côté du candidat. Donc, pour faire un point très rapide, une entreprise pour accueillir VIE aux États-Unis, donc elle peut être soit la filiale d'une entreprise française, soit un partenaire commercial américain, et de cas, il faut qu'il y ait au moins trois emploiés, et dont deux Américains, ou détenteurs de cartes vertes. Donc, ça, c'est le critère majeur qui pèse sur la structure d'accueil. Le critère qui pèse, donc, sur les candidats, il y a deux types de G1. Donc, les VIE aux États-Unis, c'est 12 mois ou 18 mois. Le visa de 12 mois, il s'appelle intern. Pour l'obtenir, il faut être étudiant ou être diplômé depuis moins de 12 mois. Et l'autre visa, donc, qui est le visa qui est un peu plus long, celui de 18 mois, qui est donc le G1 trainee. Pour l'obtenir, il faut avoir un an d'expérience professionnelle dans le même domaine que celui où vous voulez faire votre VIE. Sachant que les stages, c'est que les étudiantes professionnelles implantant qui seront considérées. Très bien. Je vais en profiter pour poser une question qui s'adressera soit à Julien, soit à Charles ou Marie-Laure, vous nous direz. C'était Aurélien qui demandait comment convaincre les PME et ceux qui ne connaissent pas le VIE, du coup, d'embaucher les VIE. Qui veut répondre ? Alors, je pense que les deux parties peuvent répondre. Donc, pour les PME, il y a pas mal d'avantages fiscaux, notamment qui viennent avec le VI. Ça peut ouvrir droit aux impôts-exports. Donc, ça, c'est une première chose. Il y a des aides régionales. Donc, ça, c'est différent pour chaque région. Et voilà. Et donc, c'est aussi intégral dans une assurance COFAS. Les PME qui font des démarches à l'international et qui s'inscrivent à l'assurance COFAS, les dépenses du VIE peuvent être intégrables dedans. Voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose. Je pense que Charles ou Marie-Laure peuvent me compléter. Oui, donc, effectivement, la question de la personne, c'était comment convaincre une entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez déjà un certain nombre d'arguments sur le site ubifrance.fr qui est, lui, destiné aux entreprises. Et voilà. Au-delà des avantages financiers qui sont importants pour l'entreprise, c'est aussi la possibilité de disposer d'une ressource humaine sur place pour, en gros, faire le job. Et là, quand on cherche à se développer, notamment les PME qui vont rechercher des profils plutôt commerciaux, c'est vraiment le maillon humain qui leur manque sur place pour entretenir le business, suivre le salon, etc. Donc, c'est un retour. Il faut aussi communiquer sur le retour sur investissement possible via le fait d'envoyer un veilleux sur place. Donc, voilà. Au-delà de ça, il y a effectivement des aides. Ce n'est pas… Les aides, c'est un incentive complémentaire. Ce n'est pas… La décision d'entreprise, au départ, c'est d'aller prospecter un marché ou d'aller développer un marché sur lequel elles sont peu ou pas. Après, il y a des conditions favorables qu'a bien résumé Julien, aussi bien COFAS, Aide Régional, etc., qui vont l'aider à mettre en place ce projet veilleux. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais essayer de les prendre toutes, mais si jamais je vous ai oublié, n'hésitez pas à les reposer. Et le plus simple, en fait, c'est même d'intervenir en direct. Comme ça, vous êtes sûres que votre question sera posée. Je vais essayer de reprendre la question de Aude, qui n'a pas réussi tout à l'heure à intervenir en vidéo, qui dit qu'elle souhaite trouver un veilleux en USA en contrat de gestion. Elle est diplômée d'une école de commerce et d'un master CCA. Elle a envoyé 30 candidatures, que des réponses négatives. Sa seule expérience à l'étranger se limite à un mois en tant que serveuse à Londres. Que faire pour obtenir des réponses ? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger avant ? Est-ce qu'il faut relancer ? Je sais qu'on a déjà un petit peu abordé le thème avec Mohamed, mais bon, on peut peut-être du coup quand même en reparler. Donc, tu voulais répondre pour les USA, Julien ? Pour les USA, comme je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a énormément, énormément de demandes et un nombre d'offres qui est forcément assez limité. Moi, on sait que je pourrais lui donner. Au point de vue de l'expérience professionnelle, ce n'est pas quelque chose qui est requis pour le visa J-1 intern. Donc, elle peut tout à fait avoir ce visa-là, donc le visa de 12 mois. Par contre, elle ne pourra pas avoir le trainee, le visa de 18 mois, parce que pour ça, il faut un an d'expérience professionnelle. Après, du point de vue des employeurs, c'est sûr que quelqu'un qui a plus d'expérience sera peut-être favorisé sur le plan de l'embauche. Mais j'ai envie de lui dire qu'il faut persévérer. Il faut qu'elle arrive à se démarquer dans son profil, dans son CV et son approche. Voilà, aussi bien. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est de, en tant que candidat, ne pas hésiter à démarcher en direct les PME ou les entreprises en France et leur parler du VIE, de ses avantages, etc. Ce qui peut, du coup, donner un peu de valeur à leur candidature. Très bien. Marie-Lou a aussi une question qu'elle vous pose directement. Est-ce qu'on peut postuler directement sur place si on a un visa G1 ? Mais faut-il alors s'inscrire dans une université sur place ? Non, alors ça, le visa G1, il n'est pas, enfin, il est dédié pour une entreprise. Donc, si elle a un visa G1 sur place, si elle peut être étudiante, par exemple, dans le cas du VIE, ça ne passera pas. Il faut avoir le visa dédié pour l'entreprise. Oui, parce qu'il y a différents types de visa G1. Il y a le G1 student et le G1, quoi, plusieurs types. Je ne suis pas spécialiste de la question du visa aux États-Unis. Donc, ce n'est pas forcément la bonne façon de décrocher un VIE aux États-Unis. Mais c'est vrai, quelqu'un parlait de l'expérience. Quelque part, si, parmi nos éditeurs, quelque part, il y a des gens qui sont encore en cours d'études, etc. Ce que nous, on communique quand on fait des interventions dans les écoles, c'est que le projet à l'international, il se construit dès les premiers stages, dès le choix d'études à l'étranger, etc. parce que ça va être un critère des entreprises dans les profils qu'ils nous demandent, une expérience préalable dans le pays ou dans la zone. Par exemple, une entreprise va avoir du mal à envoyer quelqu'un en Afrique ou en Inde si la personne n'est jamais sortie du territoire français, voire du territoire européen. Après, sur d'autres destinations, qui appellent moins peut-être au départ, qui rient moins avec expatriation pour bon nombre des candidats, il faut juste se mettre en tête que la Belgique plus le Luxembourg réuni, ce sont la première zone d'affectation. Et donc, effectivement, pour aller en Belgique, il n'y a pas besoin forcément d'avoir l'expérience préalable à l'étranger. Et ces postes peuvent être des fois boudés par les candidats parce que ce n'est pas assez loin, ce n'est pas assez… Mais au-delà de l'international rêvé, il y a l'international qui répond aussi aux besoins des entreprises et qui peut être un premier pas, même si on a l'impression d'aller juste dans le pays d'à côté et qu'il n'y a pas un changement comme il peut y avoir sur d'autres continents. Donc, dans les réflexions, tout à l'heure, il y avait une question « Est-ce que je dois maintenir le cap de mes candidatures sur les États-Unis uniquement ? » Après, c'est à chacun de construire aussi son projet personnel, son projet professionnel. Soit certains candidats vont privilégier le contenu de la mission, quelle que soit la destination. Après, si vous avez une destination phare, faites le maximum pour y arriver. Et si au final, les résultats que vous avez ne correspondent pas à vos souhaits, vous n'arrivez pas à décrocher en contrat, essayez d'avoir aussi un plan B. Voilà, c'est ce que disait Charles en introduction. C'est finalement à long terme que ce veilleux va vous servir de tremplin dans votre carrière, puisque des veilleux en fin de mission ont retrouvé des postes liés à l'international. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de questions. J'avais donc la question de Simon. À la sortie du veilleux, quels sont vos conseils pour trouver un travail rapidement ? Comment valoriser le veilleux aux yeux des recruteurs ? OK. Donc, on fait des sondages réguliers avec des organismes utiles, le type CSA, Ipsos. Donc, c'est vrai que les taux d'emploi à la sortie du veilleux sont importants. Plus de 80 %, me semble-t-il, dans les 2-3 mois suivant le retour de mission. Donc, 60 % des veilleux reçoivent une offre de job à l'issue de leur mission, soit par l'entreprise qui les emploie. Pour certains groupes, encore la semaine dernière, on rencontrait un grand groupe industriel qui nous disait que le taux d'emploi de ces veilleux, c'était 80 %. Donc, l'objectif des grandes entreprises quand elles recrutent des veilleux, c'est aussi un objectif à long terme. Voilà. Ensuite, donc, au retour, voilà, le temps de recherche d'un emploi est moindre que sans expérience veilleux. En quelques mois, on arrive à trouver un job, un job qui est bien rémunéré et dans 40 % des personnes qui ont été interrogées, c'était un poste en CDI et avec des fonctions managériales. Donc, 40 % des fonctions managériales et dans 98 % un poste avec un CDI à la clé. Donc, pour la question du retour, il y a également le club VIE, le club des anciens, qui rensemble à la fois la communauté des anciens CSN, VSN, VIE et VIA, et qui développent de plus en plus des services liés à l'emploi pour les jeunes qui reviennent et qui n'auraient pas à trouver, mais aussi pour les gens qui sont en poste depuis un peu plus longtemps. Donc, on a souvent des demandes de la part d'entreprises ou de cabines de recrutement qui nous disent, voilà, pour un poste de chef de zone export, je souhaite recruter un ancien VIE ou VIA, comment puis-je m'adresser à eux ? Et à ce moment-là, on passe par le club des anciens qui relaie ces offres de mission parce que cette expérience à l'international, en tant que VIE et VIA, elle est valorisée ensuite par les recruteurs. C'est une sorte de label qui témoigne d'une expérience réussie à l'étranger. Très bien. On avait Aurélie tout à l'heure qui disait qu'elle était diplômée en chimie Master 2. Apparemment, vous avez indiqué que pour la Chine et les États-Unis, pour postuler, il valait mieux avoir une expérience d'un ou deux ans minimum, déjà. Elle demande, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont ces spécificités ? Elle parle notamment du Brésil. Pour le Brésil, la spécificité a changé. Et simplement, il n'est possible de faire un VIE au Brésil que pour une entreprise qui est déjà implantée là-bas. Donc, la condition d'éligibilité, elle est plus liée à l'entreprise qu'aux jeunes. Par contre, l'Inde, sur un certain type d'accord qu'on a avec eux, un des critères d'éligibilité, c'est d'être diplômé de moins d'un an. Donc là aussi, on revient à la question qui est, si un pays m'intéresse précisément, n'hésitez pas à vous renseigner, soit auprès de l'info à tvweb.com, soit auprès des bureaux UBI France éventuellement sur place, des conditions d'éligibilité spécifiques au pays. Aujourd'hui, il y a des VIE dans 132 pays, donc on ne va pas pouvoir aller là dans le détail des 132 cas. Voilà. D'accord. Alors, Moinar, je vais poser votre question. Donc, si j'ai bien compris, il a un profil juriste. Donc, comment faire pour trouver un VIE ? Il a l'air de dire que c'est assez compliqué. que ça a l'air d'être un profil assez rare. Est-ce que vous confirmez ? Disons qu'il y a effectivement peu d'entreprises qui proposent des profils juridiques. Alors, il y a deux éléments. Soit, ça va être, dans la totalité des cas, des grandes entreprises. Et la spécialité qui est peut-être recherchée, c'est juriste fiscaliste. Donc, il y a très peu de postes. Il y a très peu de postes. Et là, il faut absolument se mettre une alerte pour être dans les premiers à répondre. Ça va être des grandes sociétés et plutôt des postes de juristes fiscalistes. Mais, effectivement, on recherche plus d'ingénieurs ou de commerciaux que de juristes pour des missions à l'international. D'accord. On avait aussi la question de Carole. Je sais que Julien a répondu, mais je préfère que, du coup, la réponse soit faite à haute voix. Elle demandait, est-ce que le visa L2 donne accès aux VIE aux USA ? Je vous laisse reprendre votre réponse, Julien. Oui, donc, c'est ce que... Alors, je ne connais pas très, très bien le statut du visa L2, mais par exemple, c'est un statut d'auto-entrepreneur. Ça, on ne peut pas être VIE et auto-entrepreneur. Il faut être... Alors, aussi bien... C'est la règle aussi bien VIE que la règle VIE USA. Il faut, dans les deux cas, une structure d'accueil et quelqu'un pour... Et quelqu'un sur le site dédié à votre encadrant. D'accord, très bien. Et voilà, tous les VIEux qu'on a en ce moment, ils sont soit J1 intern ou trainee. Il y a éventuellement des Français qui ont des green cards. Ça, ça passe. Et il y a aussi des franco-américains ou des américanos, des européaux américains. Voilà, c'est à ma connaissance les... qui sont... qui ont été envisagés mais... Merci beaucoup. Agnès, est-ce qu'on vous... En fait, vous avez une question par rapport au VIEA, vous avez tout parté des VIEUF et toutes les... les offres proposées dans le quartier de la VIEA sont bien moins nombreuses sur le site web et du coup, je me posais la question qu'il était possible aussi de démarcher, du coup, que ce soit les ambassades ou les organisations qui sont en anglais ou en France que ça reste pas véritablement soi qui s'adresse particulièrement à eux. Donc, c'est de savoir qu'il y a une chance d'augmenter ses chances d'obtenir un VIEA en fait. D'accord. Quel est votre profil, Agnès ? Qu'est-ce que vous avez comme formation ? En fait, je viens de Sciences Polis, j'étais en filière franco-allemande et j'achève mon cursus par un master en relations internationales que je fais en angleterre en ce moment. Donc, si tout se passe bien, je serais diplômée normalement, notre chale-temps. D'accord. Donc, pour les VIEA, il y a plusieurs types de VIEA. Il y a les VIEA UbiFrance où on va, donc, on recrute pour le compte des bureaux UbiFrance à l'étranger des postes, Charles pourra en témoigner tout à l'heure, pour aider les entreprises françaises et notamment les PME à désopérer leur part de marché dans ces pays. Il y a les VIEA qui sont envoyés par les services économiques où là, on va plus, voilà, envoyer des VIEA sur des questions, on va dire, régaliennes ou des informaticiens. Et il y a également plusieurs VIEA qui est au ministère des Affaires étrangères. Donc là, ça recouvre plusieurs réalités. Soit, il y a des chargés de coopération culturelle dans les ambassades, soit, il va y avoir aussi via les alliances françaises, là, plutôt, des professeurs de français, pour les professeurs de FLE. Il va y avoir également des organismes type LAFI, l'agence française pour les investissements internationaux qui va envoyer des jeunes pour, voilà, pour sensibiliser les investisseurs à l'international au fait d'investir en France. Il va y avoir également le CERN, le centre de recherche qui, 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 qui a publié récemment à peu près 24 offres sur leur site. Donc, le VIEA recouvre des réalités assez différentes. Aujourd'hui, il y a à peu près 1300 VIEA en poste, et on a, l'année dernière, on a eu à peu près 600 nouveaux départs, majoritairement pour le compte du MAE et un peu moins pour le compte des services économiques. La spécificité de ces postes, c'est qu'ils sont systématiquement diffusés sur le CV web. Mais il reste assez peu en ligne. Certains sont programmés pour ne paraître que trois jours parce qu'il y a une forte demande sur ces postes-là. Et donc, autant d'entreprises, c'est très difficile de relancer parce que vous n'avez pas forcément le nom du contact et qu'il y a des gestionnaires, notamment au MAE, qui sont répartis par zone géographique et qui vont présélectionner le CV et l'envoyer ensuite aux différentes ambassades ou demandeurs. Donc, justement, dans ce cas-là, il n'y a pas véritablement la possibilité de relancer. Mais à ce moment-là, il y a un délai au moins dans lequel on peut se dire si je n'ai pas eu de réponse, c'est que c'est une réponse négative. D'après ce que j'ai vu, ils ont une réponse automatique qui dit qu'au bout d'un certain nombre de temps, si la candidature n'est pas traitée, elle n'a pas eu de réponse, elle n'a pas été retenue. Voilà. Donc, effectivement, on est conscients qu'il y a beaucoup de questions sur le VIA et on va essayer de faire un petit papier sur le CV web dans les semaines qui arrivent. Voilà. Pour témoigner de l'expérience d'un VIA, moi, je propose aussi que Charles donne des éléments de son expérience puisqu'il a passé deux ans comme VIA à Vienne. Alors, en effet, je suis parti en VIA en Autriche, donc dans sa capitale à Vienne pour le compte Dubifrance. Donc, les postes de VIA sont faits pour les personnes qui ont un profil fort commercial parce qu'en fait, en tant que VIA pour le compte Dubifrance dans un marché, dans un pays donné, le but de ce VIA, c'est d'accompagner en fait les entreprises françaises à l'international et de les aider dans leur prospection de marché. Donc, à partir du moment où on est sur place, notre but, c'est de prospecter les entreprises françaises et de les attirer sur le marché où on se trouve afin de leur proposer nos services, nos prestations et de leur vendre le marché afin qu'ils trouvent un distributeur, un partenaire pour développer les activités commerciales. Donc, c'est bien pour les candidats qui ont un profil commercial et qui souhaitent accompagner des entreprises de différents secteurs, pas forcément c'est différent du VIA dans le sens où quand on part en VIA pour une entreprise donnée, on reste dans le secteur d'activité de l'entreprise durant les deux années. On ne change pas, il n'y a pas de variété. Alors qu'en tant que VIA, il y a une entreprise qui... Il y a quatre secteurs en fait. Il y a le secteur industriel, il y a le secteur mode habitat santé, il y a le secteur nouvelles technologies, informations et services et le secteur agroalimentaire. Donc, à partir du moment où on part en VIA dans un de ces secteurs, moi j'étais dans le secteur industriel donc les entreprises françaises pouvaient être du secteur aussi bien automobile que chimie, que plasturgie, que mécanique, que l'agriculture, etc. Donc, c'est vraiment un poste où on ne s'ennuie pas et où on découvre des activités très variées. Donc, toutes les personnes, les candidats qui sont présents aujourd'hui sur le chat, s'ils n'ont pas envie de s'enfermer dans un secteur et dans une gamme de produits précises, c'est une bonne opportunité. Après, comme l'a dit Marie-Laure, il faut aller sur le CV web, taper VIA dans mots-clés et normalement, vous tomberez sur toutes les offres de VIA en ligne. Il y a beaucoup de demandes. Moi, il y en a eu moins parce que les pays Allemagne, Autriche sont moins concurrentiels puisqu'il y a beaucoup moins de candidats qui parlent allemands que l'anglais. mais n'hésitez pas à regarder les différentes offres qu'il peut y avoir. Je vous remercie. Merci. 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 Si vous décidez d'aller dans des VIA ou VIEU, votre candidature sera de toute façon à analyser parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on risque de me répéter, on est en pénumine de candidats par rapport aux offres et aux opportunités qu'on a. Merci bien. Merci beaucoup. J'avais la question d'Audrey. Il y en a certains qui lui ont répondu dans le chat mais j'aimerais avoir votre avis. Une fois qu'on est OK pour l'entretien, comment cela se passe ? Les entretiens se font-ils au siège de l'entreprise en France ou alors par Skype ? Comment ça se passe après ? Une fois qu'on a postulé et qu'on a un premier échange positif ? Chaque entreprise a son process propre de recrutement. Il peut y avoir un seul entretien avec un PDG lors d'un forum de recrutement ou un responsable export et ça marche du premier coup. On peut avoir une série de cinq entretiens avec le responsable RH, avec le responsable opérationnel France, un autre avec le responsable opérationnel à l'étranger. Donc là encore, c'est difficile de donner une réponse toute faite et qu'on a. C'est comme quand on postule pour un CDD ou un CDI en France. On va avoir plusieurs cas de figure en fonction des process RH de l'entreprise. Mais globalement, il y a quand même à minima un entretien avec un responsable RH et un entretien avec un responsable opérationnel. Très bien. Julien, peut-être avoir votre retour d'expérience là-dessus puisque comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Alors pour moi, moi c'était différent. Je suis VIA comme Charles l'était avant. Moi je me suis... Moi j'étais déjà chez Bifrance avant donc j'ai été recruté en interne. J'ai fait un stage de fin d'études donc chez Bifrance à Paris et ce qui m'a permis donc par la suite de postuler en interne et c'était une offre qui était publiée sur le CVWeb. Je confirme que tout passe par le CVWeb même pour les VIA et donc j'ai postulé à cette offre et voilà j'ai obtenu les postes que j'occupe actuellement. et donc pour tout ce qui est d'entretien et tout, moi ça s'est passé en France plus que ça s'est pas passé ça s'est pas forcément j'ai pas forcément été j'étais plutôt en contact avec le siège qu'avec la le bureau de Bifrance aux Etats-Unis. Très bien. Merci beaucoup. Mohamed pose une question en majuscule. Quels sont vos trois conseils concrets qui font la différence ? CV, lettres de motivation si vous aviez trois conseils à leur donner pour votre prix ? D'accord. Alors sur le CV d'abord en avoir plusieurs parce qu'on peut avoir plusieurs axes de recherche encore ce matin en ligne avec une jeune femme qui avait deux projets très identifiés mais on a fait deux CV différents et vous postulez un VIE mettez en avant vos expériences à l'international et voilà la typologie anglais courant sous anglais courant vous mettez quoi ? Essayez de préciser au maximum votre côté international soit par des études soit par des stages si vous en avez et de préciser au mieux votre niveau de langue. ça c'est pour la partie CV une petite remarque aussi sur la partie CV parce qu'avec Charles on a l'habitude on en voit beaucoup n'hésitez pas à détailler si vous voulez par exemple les secteurs d'activité dans lesquels vous allez travailler parce que voilà j'ai travaillé pour l'entreprise Winston aux Etats-Unis que fait Winston ? Voilà aider le chargé de recrutement à décrypter votre CV évitez bien évidemment les CV de deux pages qui n'aident pas le recruteur et voilà après sur la lettre de motivation faites c'est ce que dit Charles tout à l'heure personnalisez Amima le plus possible plutôt soit votre email d'accompagnement soit votre lettre de motivation parce que voilà ça peut faire ça peut faire la différence même si forcément quand on reçoit 130 CV on va s'intéresser d'abord au CV et ensuite à la lettre mais voilà on ne pourra peut-être pas recevoir tous les candidats donc c'est un élément différenciant donc il faut le préparer et sur l'aspect entretien travaillez bien votre entretien avant votre motivation pour le poste c'est des conseils qui peuvent paraître classiques mais on voit à la lecture de beaucoup de CV et quand on a beaucoup de candidats en ligne que c'est pas toujours aussi bien préparé et donc là après il y a des questions classiques de l'entretien voilà quelles sont vos qualités ou vos défauts vous n'adhérez peut-être pas à ce type de questions mais préparez-les quand même la préparation c'est quand même la préparation la motivation sont la clé du succès voilà Simon donne des conseils là dans le chat donc je vais juste les reprendre il dit un autre conseil il faut les rassurer sur le fait que vous n'allez mieux avant la fin j'ai beaucoup fait ressortir le côté win-win et dire que je comprenais que c'était un engagement voilà vous avez quelque chose à ajouter Julien sur les conseils sur les conseils un conseil que je donne de temps en temps aux gens qui m'appellent bien que moi je ne suis pas trop sur la partie recrutement donc les conseils qui priment sont ceux de mes collègues du recrutement mais donc moi j'ai pas mal de gens qui sont notamment déjà aux Etats-Unis ou qui ont des contacts aux Etats-Unis je les encourage à aussi démarcher donc les filiales d'entreprises françaises aux Etats-Unis ou les en fonction de leur domaine d'activité leurs partenaires commerciaux américains et ça je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence c'est de démarcher donc en direct aussi les structures locales pour revenir au CV très rapidement Marie-Laure l'a déjà mentionné mais rendez-le le plus lisible possible en fait pour les chargés de recrutement si vous postulez pour une offre dans le commercial pour un poste de chargé de développement commercial dans le secteur industriel si vous avez une expérience dans le secteur industriel ou dans le commercial tout court n'hésitez pas à mettre en avant ces expériences là ça peut passer par le biais de choses banales rien que mettre en gras le terme B2B ou mettre en gras le terme commercial et en effet préciser préciser l'activité de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé parce que en tant que chargé de recrutement on ne connait pas toutes les PME toutes les entreprises qui existent en France et tous les secteurs dans lesquels elles sont actives du coup on ne va pas aller s'amuser sur internet sur Google à aller chercher leur activité pour savoir si vous êtes susceptible de correspondre au profit demandé j'en profite il y avait une question sur le CV faut-il le mettre en format anglais américain français alors il faut savoir que la majorité des entreprises qui en tout cas qui diffusent sur le CV web derrière ce sont les entités françaises donc si l'offre est en anglais ça arrive pour certains grands groupes n'hésitez pas à mettre les deux versions mais voilà pour une petite anecdote pour une entreprise du secteur pharmaceutique j'avais transféré un CV en anglais d'une jeune espagnole et on m'a demandé la version française du CV donc voilà à Nima si vous avez les deux versions de votre CV mettez les deux parce que du coup quand la personne a transféré à l'opérationnel qui est dans un autre pays et qui ne parle pas forcément français il a également votre CV sans que la personne du recrutement ne l'est à vous demander donc vous pouvez joindre effectivement les deux versions après format américain format anglais on ne va pas aller jusqu'à ce stade là au niveau des premiers échanges de candidatures mais en tout cas qu'ils soient anglais ou américains faites le relire par un ami bilingue voilà très bien Simon ajoute que lui apparemment il a trouvé ingénieux d'après ce que j'ai compris oui Julien oui non je voulais juste dire je confirme ce que vient de dire Marie-Laure sur quand vous faites un CV en anglais ou une lettre de motivation faire vraiment le faire relire parce que du coup même si votre CV est très bon ça peut vous pouvez perdre en crédibilité sur ce point là c'est sûr je reprends aussi faire le CV en une seule page il me semble que c'est important je me souviens de faire des CV en deux je pense que les recruteurs préfèrent tous les CV bien écrits lisibles en une seule page ils sont pas orthographes aussi idéalement qui peuvent faire sourire mais il faut soigner tous les détails de votre candidature comme comme toute recherche de job donc là il y avait aussi une question sur le CV web d'Aurélien qui demandait si on intervenait dans le processus de recrutement en fait Ivy France on a une cellule de recrutement dédiée dont fait partie Charles et on travaille pour le compte de certaines entreprises qui nous missionnent pour les aider à identifier le bon candidat donc c'est pour ça qu'on est aussi capable de vous donner des conseils concrets parce que on a accompagné on accompagne par an à peu près 800 entreprises dans leur recherche de candidats donc on a une vision assez globale de ce qu'on peut voir en termes de CV en termes d'erreur à ne pas faire même si vous êtes dans la communication peut-être sauf si vous êtes dans la communication évitez les CV multicolores se différencier oui mais attention à l'originalité si vous postulez à un poste de contrôle de gestion par exemple bon donc avis à tous ceux qui recherchent un VUE ils ont peut-être intérêt à venir se présenter à vous et à se faire valoir parce que si jamais vous êtes derrière les recruteurs sait-on jamais non ? on ne traite pas toutes les offres mais en tout cas voilà notre angle d'analyse du CV c'est ce que nous demandent les recruteurs ils nous établissent avec nous certains critères on essaie aussi des fois de leur faire évoluer des critères parce que c'est il y a aussi le phénomène du mouton à 5 pattes qui est la compétence technique l'expérience depuis X années et la compétence linguistique rare donc on essaie aussi de contrebalancer ça avec la réalité du marché des jeunes sur le marché du travail en France voilà et donc c'est ce que vous disiez Charles tout à l'heure en introduction ensuite dans les critères demandés par l'entreprise au-delà de l'aspect compétence il y a il y a toujours un peu les mêmes éléments qui reviennent en termes voilà d'autonomie adaptabilité ouverture d'esprit proactivité voilà ça va être des clés qui vont qui vont alimenter les décisions d'entreprise très bien merci beaucoup Julien vous aviez quelque chose à ajouter non et je suis enfin je rajouterais et ne pas partir défaitiste non plus j'ai beaucoup de candidats au téléphone qui sont en blé très pessimistes peut-être que ça joue peut-être quelque part sur la qualité de leur candidature voilà persévérance OCV différenciez-vous et soyez proactif et puis il peut y avoir aussi une stratégie en deux temps parce que si vous êtes jeune diplômé vous n'oubliez pas que vous avez jusqu'à votre 28e 29e anniversaire en fait pour partir donc ça peut être aussi une façon de voilà d'avoir d'avoir une de postuler un peu plus tard après avoir construit une première expérience en France ça donne aussi de la valeur à votre à votre candidature voilà c'est aussi il peut y avoir cette alternative-là ou bien partir on a souvent la question d'ailleurs on ne l'a pas eu aujourd'hui c'est est-ce que je peux partir en VIEU dans mon année de césure ça ne va pas être forcément le choix des entreprises puisque ensuite ils veulent garder le VIEU donc lors de votre année de césure partez en stage en stage à l'étranger peut-être si vous en avez l'occasion et ensuite venez présenter cette expérience-là pour décrocher un poste de VIEU ou de VIA mais justement en fait je rebondis là-dessus parce que Paul tout à l'heure demandait est-ce qu'une expérience VSI est valorisante pour une recherche de VIEU ou VIA alors je ne sais plus si c'est si c'est le VSI mais il me semble que le VSI il faudrait j'ai un petit un petit père de mémoire là mais le VSI n'était pas forcément compatible avec avec le le VIEU s'il dépend de la même loi ce n'est pas compatible il y a une info là-dessus sur le site là je ne l'ai pas en tête bon très bien si vous voulez mettre le lien de l'information dans la zone de tchat n'hésitez pas si vous voulez me rechercher en parallèle d'accord j'avais une question de Moinard est-ce que les CTI peuvent aider dans la recherche mais c'est CTI en France non je pense que c'était en France à mon avis plutôt celle à l'étranger certainement peut-être diffusée des offres non par contre pour le candidat qui est intervenu le premier candidat qui est intervenu tout à l'heure Mohamed je crois qui était en Roumanie si je ne me trompe pas à Bucarest s'il cherche un VIE sur place qu'il n'hésite pas à se rapprocher de la mission économique de Ubi France en fait parce que Ubi France gère aussi un responsable VIE normalement dans chaque mission économique la plupart du temps et ils reçoivent ils peuvent donner directement leur candidature puisque les missions économiques sont en contact régulier avec les entreprises françaises sur place les directeurs des filiales françaises sur place donc ces contacts là ils ont connaissance des offres de VIE des entreprises françaises qui sont sur place donc n'hésitez pas à vous rapprocher des missions économiques dans le pays très bien pour revenir sur les chambres de commerce à l'étranger moi des fois j'oriente le candidat vers les chambres de commerce franco-américaine locale qui souvent publie la liste de leurs membres et la liste des membres des différents chapitres des chambres franco enfin moi je parle des Etats-Unis mais il y a des chambres franco-anglaises ou allemandes ou peu importe ça peut être une donc pour les candidats qui cherchent des VIE ça peut être des entreprises à des marchés pour trouver un poste ça peut être une liste d'accord merci beaucoup j'avais une question je crois de Aude combien de temps faut-il attendre avant de relancer une candidature ça fait quoi en fait combien de temps entre quand est-ce qu'elle imaginons qu'elle postule et sa demande et combien de temps combien de temps après elle doit attendre dans combien de temps elle va recevoir sa réponse négative ou positive pour relancer en fait l'entreprise est-ce qu'il y a un délai après tout dépend si c'est au mois de mai au mois d'août ou voilà mais au bout de 3 semaines au bout de 3 semaines sans retour entre 15 jours et 3 semaines et Simon d'ailleurs qui donne un petit peu des conseils dans la zone de tchat lui disait que ce qui était pas mal peut-être aussi c'était d'appeler les entreprises qui avaient donné une réponse négative en fait pour essayer de comprendre le pourquoi du comment ce qui n'avait pas accroché vous confirmez je suppose alors après ça dépend aussi autant les entreprises pour les candidats qu'elles ont reçus en premier entretien elles vont pouvoir voilà prendre ce temps là je ne suis pas sûre qu'elles le fassent pour chacun des CV des CV reçus voilà très bien j'avais une question sur les demandes de VI dans le domaine agricole est-ce qu'il y a là beaucoup ? ça dépend moi par exemple j'ai une il y a également des forums qui se déroulent qui se déroulent en France des forums VIE où des entreprises sont présentes et cherchent à rencontrer des candidats pour répondre à leurs besoins il peut y avoir des entreprises du secteur agricole qui cherchent des profils plutôt BAC plus 2 BAC plus 3 4 BTS agricole ou alors tout ce qui est université d'agriculture en France comme l'ESA à Angers ou d'autres universités de ce type donc oui il peut arriver qu'une entreprise propose une offre VIE dans l'agriculture par exemple j'en ai une en Roumanie à Bucarest justement pour tout ce qui est machinisme agricole donc après ce n'est pas les offres qui arrivent qui interviennent le plus souvent mais ça peut arriver très bien merci beaucoup Aurélien je vais prendre les dernières questions Aurélien combien de personnes ont retenu pour les entretiens en moyenne en fait est-ce que vous je ne sais pas si vous avez répondu à la question tout à l'heure en fait est-ce qu'il y a combien d'offres sont reçues par exemple pour une demande et après en effet il y a peut-être un parcours de présélection comment ça se passe combien sont retenues c'est à peu près le même cursus pour tout le monde donc au niveau des offres pour les VIE il y a à peu près 5 000 départs un peu plus 5 000 départs par an donc voilà ça fait un peu plus de 5 000 offres réparties dans les différents sites ensuite ça va là aussi dépendre du type de poste si pour par exemple pour une candidature pour les Etats-Unis on va faire une première short list maximum de 10 personnes on va peut-être en interroger 5 voilà 5 et ensuite sur ces 5 s'ils correspondent à la demande de l'entreprise les transférer à l'entreprise voilà en général la short list elle ne va pas dépasser 3 à 5 candidats maintenant s'il s'agit d'un profil extrêmement rare on parlait du machiniste agricole l'autre fois on avait une entreprise qui recherchait un candidat qui avait une expérience dans les semences et qui parle russe couramment là si on arrive à trouver un candidat on est très heureux donc voilà c'est encore une réponse pas forcément très précise mais voilà globalement on va pour résumer on va on va rarement dépasser 5 candidats dans la short list des candidats reçus ayant un entretien très bien Simon quelles sont les premières choses à faire lorsque l'on arrive sur les lieux du VIE démarche administrative dossier envoyé à UbiFrance enregistrement à l'ambassade etc les éléments étaient donnés lors des journées d'intégration bien évidemment il faut donner à UbiFrance les différents renseignements nécessaires pour identifier et localiser le VIE toi qui les accueille peut-être aussi Julien tu peux compléter peut-être oui alors quand ils arrivent ici pour les Etats-Unis mais je sais que c'est valable pour les autres pays il faut qu'ils prennent contact avec leurs correspondants VIE local dont le nom leur est donné lors des journées d'intégration il faut qu'ils remplissent le rapport d'installation ainsi que la fiche de renseignement qu'ils remplissent directement sur leur espace personnel CVWeb voilà et donc après avoir pris contact avec leurs correspondants VIE donc sur place ce correspondant va leur prendre les informations spécifiques à la zone le formulaire d'autorisation de sortie du territoire parce qu'ils doivent les VIE doivent notifier le correspondant VIE quand il quitte le pays dans lequel ils sont en poste et voilà après il y a des choses spécifiques aux Etats-Unis je ne sais pas si je dois les développer très rapidement il y a un papier qui est avec le visa qui s'appelle le DS-2019 et on dit au VIE de bien le faire signer par le sponsor qui est la chambre de commerce sinon s'ils sortent des Etats-Unis ils ne peuvent plus re-rentrer et c'est très embêtant en effet très bien merci alors oui j'avais une question de Guillaume si j'ai bien compris on peut peut-être mettre les CV c'est ça sur CVWeb en fait il demande est-ce qu'on peut savoir si VIE France consulte nos CV ou si les entreprises consultent nos CV non on ne peut pas savoir donc en fait lors de l'inscription sur le site on demande à la fois de détailler les expériences dans le formulaire et il faut le faire et de joindre le CV en full texte et les entreprises VIE France ont accès à ces informations mais il n'y a pas de possibilité pour le candidat de savoir qui a consulté son CV après pour de la part en tout cas des chargés de recrutement VIE France les offres sont transférées au candidat dont le profil semble a priori correspondre sur le site donc voilà mais après il faut de toute façon postuler parce que voilà on va rarement appeler un candidat pour lui proposer un poste on va soit lui envoyer une offre de mission et ce qui va compter aussi c'est que le candidat réponde et mettre des éléments de motivation dans sa candidature Très bien alors donc Brandia qui n'a pas réussi à intervenir finalement avec son micro elle dit en fait qu'elle souhaite partir en VIE peu importe le pays donc quels sont les pays les moins demandés et du coup vers quel pays elle a intérêt à se tourner donc les pays les moins demandés j'ai cité tout à l'heure des des postes des pays type l'Allemagne le Luxembourg et la Belgique sur lesquels on a moins de candidatures que pour le Royaume-Uni les Etats-Unis ou que pour la Chine voilà ça va être soit des donc je ne sais pas si le Royaume moi ce que je recommanderais c'est plutôt de regarder les missions qui l'intéressent et postuler en fonction de la mission et pas forcément le pays si au final la destination lui est égale mais voilà globalement sur certains pays d'Europe on a moins de candidatures que sur d'autres pays des destinations exotiques c'est vrai que vu le nombre d'offres il y a quand même beaucoup des offres pour le Brésil ou l'Amérique latine génèrent beaucoup de candidatures voilà alors moi j'ai une question est-ce qu'il y a des offres en fait qui des fois restent sans candidatures ou vous n'arrivez pas à trouver de personnes en fait c'est étonnant parce que du tout oui ça arrive surtout pour des postes type technico-commercial il faut à la fois un background d'ingénierie et une compétence linguistique particulière et après on a aussi sur certains sur certains pays une concurrence entre le marché local de l'emploi auquel des jeunes français peuvent postuler et voilà et finalement ils préfèrent opter pour un CDI dans le pays plutôt que pour un VIE donc sur certains postes particuliers ou des compétences demandées sont assez costauds aussi bien au niveau linguistique qu'au niveau technique on peut avoir effectivement du mal à trouver très bien alors il y a pas mal de questions là du coup qui sont venues sur le processus de recrutement je crois que vous avez déjà répondu donc on va peut-être pas forcément reprendre l'entreprise se passe-t-elle sur le CV que l'on envoie ou sur le résumé de CV que l'on renseigne sur le CV sur le CV que l'on envoie d'accord faudrait-il faudrait-il que je me tourne vers les pays anglophones car il y a plus d'offres même si l'on va de même pour les candidatures dit Oki après c'est toujours difficile de répondre comme ça sur des questions génériques il y a à la fois effectivement il y a plus d'offres il y a plus de candidats mais tout dépend du projet personnel donc c'est difficile comme ça de donner de façon abstraite un conseil sur quelqu'un pour quelqu'un dont on ne connaît pas le profit en fait je comprends Julien je vais peut-être vous laisser du coup redire à haute voix et répondre à la question de Marie-Lou attendez que je reprenne sa question ou alors vous pouvez résumer en fait sa demande et y répondre du coup en live oui c'était une question je crois qu'à la base c'était pas Marie-Lou qui l'avait posé mais on parlait du fait de rester en poste pour l'entreprise après son VIE c'est quelque chose qui se fait très souvent mais qui n'est pas officiellement possible aux Etats-Unis parce que c'est une clause du visa J-1 qui engage sous papier à ne plus travailler l'un pour l'autre à la fin de la mission donc on a des cas où ça se fait malgré tout parce que l'entreprise recrute un immigration lawyer et du coup arrive à obtenir un autre visa pour le candidat sinon la règle veut qu'il y ait un an de retour en France pour pouvoir revenir travailler pour l'entreprise on va reprendre la question de Marie-Lou l'entreprise peut-être nous sponsoriser sinon pour la green card oui ça coûte très très cher c'est une démarche très longue elle devra démontrer que Marie-Lou a des compétences qu'aucun américain sur le territoire américain n'a et à partir de là oui c'est une procédure possible mais très longue très compliquée et très coûteuse et qui est encore plus difficile si on enchaîne juste après un visa J-1 parce qu'officiellement on n'a pas le droit et du coup c'est le cas juste aux Etats-Unis la plupart des autres VIE on peut rester on a plutôt une bonne chance de rester en place après le VIE dans l'entreprise en dehors des Etats-Unis après voilà alors je te disais tout à l'heure il y a des en dehors des Etats-Unis il y a effectivement après l'entreprise peut recruter le VIE aussi en France au siège dans certains pays elle peut le nommer responsable de filiales ou responsable voilà responsable de zone donc il y a des configurations très différentes et même au sein des grands groupes les taux de recrutement post-VIE peuvent aller de 50 à 80% donc c'est très variable du nommer et probablement le souhait des entreprises c'est quand même si la mission s'est bien passée bien évidemment de garder le jeune c'est d'autant plus vrai pour les PME qui ont investi pendant deux ans dans un jeune qui lui aussi s'est investi pour développer un marché donc voilà c'est vrai dans les deux configurations Grand Compte et PME le souhait pour l'entreprise et ce que disait Simon après de de rester par après le VIE étant une première étape de collaboration après ça peut ça marche pas à tous les coups ça marche pas à tous les coups mais au départ c'est c'est la volonté de beaucoup d'entre elles en fait donc il y avait aussi une question sur sur les compagnons des VIE ou les compagnes je suppose donc en tant qu'UbiFrance UbiFrance c'est l'organisme gestionnaire de la formule du dispositif VIE il n'y a rien de prévu pour pour les compagnons ou les compagnes de VIE l'assurance sociale la couverture sociale peut prendre en charge si les personnes sont mariées le sont avant avant le départ et sous condition que 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 l'époux l'épouse ne travaille pas dans le pays de d'affectation donc le départ en VIE concerne une personne et n'est pas du ressort ni de l'entreprise ni du VIE France de de comment de penser à l'intégration sur place du du VIE d'accord très bien il y a quelqu'un qui indiquait qu'il n'arrivait pas à trouver beaucoup de VIE sur la Corée du Sud alors que apparemment c'est un pays qui est plutôt dynamique il n'y a pas beaucoup c'est lié à quoi il n'y a peut-être pas beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées là-bas est-ce que vous avez une explication non je n'ai pas les chiffres pour la Corée du Sud mais globalement effectivement ce n'est pas le premier partenaire commercial de la France donc forcément ça se retrouve dans les chiffres ah oui alors il y a Villelben qui reprend pourriez-vous décrire le processus de recrutement je crois qu'on l'a déjà dit non Marie-Laure vous avez déjà répondu à cette question vous voulez y répondre en une minute ah oui alors je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure donc en ce qui concerne le processus de recrutement c'est interne bien évidemment à chaque entreprise tout dépend de la taille d'entreprise PME grande entreprise pour les offres pour les entreprises que l'on accompagne c'est effectivement ça peut être un premier entretien avec une personne chargée de recrutement Ubi France puis un entretien RH un entretien avec l'opérationnel mais c'est difficile ce que je disais depuis tout à l'heure de globaliser parce que à chaque poste quelque part ou à chaque type d'entreprise son process de recrutement mais c'est un véritable process de recrutement c'est très rare d'avoir qu'un seul entretien pour un VEI donc en général les RH et les opérationnels sont liés dans le processus très bien il y a la question de Manu mais je pense qu'en effet Audrey a répondu à la question quel autre type de contrat peut nous proposer une entreprise pour partir à l'étranger donc c'est normalement les contrats de détachés d'expatriés ou sinon il faut être embauché en local c'est bien ça ? oui on se sent que les contrats d'expatriés sont quand même de plus en plus rares et destinés à des populations on va dire expérimentées donc souvent les VEI qui restent dans le pays c'était la question comme tout à l'heure on les comptera locaux d'accord très bien écoutez je pense qu'on va pouvoir conclure là je vous laisserai le mot de la fin Marie-Laure Charles Julien je voulais écouter remercier on n'aura pas atteint les 300 participants mais presque en tout cas je voulais remercier les presque 300 participants d'avoir répondu présent bien évidemment je vous remercie infiniment Marie-Laure Charles en plus d'avoir pris à pied levé cette conférence parce que c'était pas tout à fait ce qui était prévu au départ et vous avez relevé le défi avec Brillo merci également bien sûr à Julien vous avez formé un très beau trio je trouve qui a j'espère permis à tout le monde d'avoir toutes les réponses à vos questions je rajoute juste deux petites choses est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse d'aller mettre vos feedbacks sur ce lien là c'est-à-dire juste à côté de l'onglet live il y a un onglet feedback si vous pouviez mettre quelques mots sur votre ressenti de cette conférence ça me fera toujours plaisir et sinon je vous encourage à parler d'Expat United autour de vous n'hésitez pas à vous inscrire sur Expat United enfin à encourager les personnes autour de vous à vous inscrire n'hésitez surtout pas à participer sur Expat United à poser vos questions à répondre à celles des autres à partager vos bons plans voilà c'est totalement gratuit donc profitez-en je vous laisse le mot de la fin Marie-Laure et merci encore à tout le monde je laisse le mot de la fin à Marie-Laure à Charles et après à Julien il nous reste une minute je vais rallonger un peu le temps ne vous inquiétez pas je vois tous les messages de remerciement c'est nous qui vous remercions et puis le dialogue a commencé si vous avez des questions particulières il y a un site dédié n'hésitez pas à les poser et puis bonne chance à tous dans l'aboutissement de vos recherches voilà comme le dit Simon ne vous découragez pas et allez régulièrement sur le CV web si votre désir d'expriation est réel et n'hésitez pas à cibler votre recherche et postuler vos offres Très bien Merci à tous c'était compliqué d'y accéder j'ai eu quelques services techniques mais c'était un plaisir une dernière chose que je voulais rajouter s'il y a parmi vous des entreprises qui nous auraient écouté ou même des candidats VIEU qui auraient identifié un projet VIEU aux Etats-Unis avec une entreprise je vais laisser mon adresse e-mail et n'hésitez pas à me contacter pour approfondir un peu le projet de l'entreprise voilà merci à tous Merci Bonne chance à tous ceux qui sont en recherche de VIEU j'espère que vous trouverez très prochainement votre VIEU et bon courage aussi à ceux qui l'ont déjà trouvé et qui s'apprêtent à partir et à très bientôt sur Expatunality et merci encore à vous tous Au revoir Oui on est à 295 on approche des 300 mais bon Je crois que d'accord on n'y arrivera pas Merci beaucoup Au revoir 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 Sous-titrage FR ?